Musique Voilà qui est là ce soir pour la première fois, qui c'est qui a été invité par quelqu'un ? Super, on peut vous applaudir ce soir, bienvenue. Dans la maison du Seigneur, alléluia, voilà, qu'on croit vraiment que Dieu a un message vivant, également à vous communiquer, à vous donner, et que notre Dieu est celui qui parle encore aujourd'hui. On ne parle pas de religion dans ce lieu, on parle d'une personne qui a changé nos vies, qui s'appelle Jésus, et qui est toujours vivant aujourd'hui, alléluia. Alors mon thème ce soir, ça concerne tout le monde, les croyants, les incroyants, les vieux chrétiens, les jeunes chrétiens, c'est la stabilité dans la vie de tous les jours, la stabilité spirituelle, la stabilité dans nos relations, la stabilité dans notre âme, dans notre esprit, et dans nos relations, la stabilité aussi spirituelle. On peut lire ensemble dans Jacques chapitre 1, verset 5, jusqu'au verset 8 ce soir. On a lu ce texte dimanche, on va le reprendre ensemble. Vous allez bien, ça va ? Moi aussi, super. Dieu est bon. Donc si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Verset 6, On a vu ensemble le dimanche qu'on a tous besoin de la sagesse de Dieu, la sagesse divine, non pas la sagesse des hommes. Et pour recevoir cette sagesse, il faut la demander à Dieu. C'est Dieu qui donne ce soir. Moi je ne peux rien pour vous, mais Dieu peut quelque chose pour vous ce soir. Mais il faut qu'il la demande avec foi, sans douter. Et l'auteur va dire là que celui qui doute, il est comme les flots de la mer. Et lorsqu'on se promène, par exemple, sur la promenade des Anglais ou au Larvotot, lorsque les vagues sont agitées, on voit les flots de la mer qui font comme ça. Un homme qui doute spirituellement parlant est quelqu'un qui ressemble à cela. Il est un jour en haut, un jour en bas, un jour il croit, un jour il ne croit pas. Et l'auteur va dire, Jacques, qu'un tel homme ou une telle femme ne peut pas s'imaginer même recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et au verset 8, s'il va aller très loin, il va dire que c'est quelqu'un d'irrésolu, d'inconstant dans toutes ses voies. Et je crois que c'est la même chose pour la sagesse comme pour tous les autres domaines de notre vie. Si nous voulons recevoir des choses de la part du Seigneur, il nous faut une stabilité spirituelle. Si je suis inconstant, un jour je m'approche du Seigneur, le lendemain je n'y crois plus. Un jour je fais une expérience, puis je ne viens plus dans la maison de Dieu, ou je ne cherche plus le Seigneur. Quelque part ma vie ressemble à ces vagues de l'océan, et je ne peux pas recevoir quelque chose de stable de la part du Seigneur. Qui d'entre nous aurait envie de confier un trésor à un enfant ? Nous savons tous que l'enfant va le perdre, parce que l'enfant est inconstant. Ma vie est inconstante. Parfois elle est sage, des fois elle n'est pas sage, surtout pas sage, surtout des fois. Enfin je vais briser cette parole au nom de Jésus, ça va changer. Mais c'est un enfant. Et je me rappelle que j'avais un beau-père comme ça, qui lorsqu'il venait chez nous, lorsqu'il faisait comme ça la peinture, il est au ciel aujourd'hui, je l'ai invité un jour et je dis, écoute beau-père, tu vas faire la peinture chez nous, et je te laisse tout le temps qu'il faut, mais pas trop long quand même, il faut qu'on aménage. Et il nous a fait la peinture, il a mis un mois, au lieu d'un travail qui aurait pu durer une semaine. Il était inconstant. Il travaillait une heure, l'autre heure il allait se baigner à la plage. Et j'allais le voir, je dis, bon père je t'aime beaucoup, j'ai épousé ta fille, mais s'il te plaît, finis la cuisine. C'était tellement difficile. Peut-être certains ont vécu cela dans le domaine du mariage. Une épouse qui te fait attendre. Tu es amoureux d'elle, tu lui poses la question, est-ce que tu veux te marier ? Un jour elle te dit oui, un autre jour elle te dit non. Et c'est compliqué de s'engager avec des gens comme ça. Et c'est la même chose d'une manière spirituelle. Dieu regarde notre coeur. Et s'il voit que nous sommes inconstants spirituellement parlant, il ne peut pas nous donner ses bénédictions spirituelles. Est-ce que vous me suivez ce soir ? Il y a un autre texte qui parle de ça dans Ephésiens 4, versets 14 et 15. Le contexte c'est les ministères qui sont donnés pour l'église, pour perfectionner les saints. Mais également il dit que les ministères sont donnés pour que nous ne soyons plus des enfants. C'est la volonté de Dieu que tu ne sois plus un enfant ce soir. Dis amen à cela. Flottant et emporté à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Mais le plan de Dieu ce soir, écoute bien, c'est qu'en professant la vérité dans l'amour, tu puisses croître, donc grandir à tout égard en celui qui est le chef Christ. Dieu t'appelle à une stabilité spirituelle. Il ne t'appelle pas à être emporté à tout vent de doctrine. Une fois je crois cela, l'autre fois je crois autre chose. Mais il t'appelle à être stable. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus Christ a été donné pour que nous menions une vie stable. La mort de Jésus à la croix et sa résurrection est capable d'amener une stabilité dans notre vie. Nous avons travaillé dans tous les domaines, dans la société, à travers des gens qui avaient des problèmes dans la vie, des gens dans la délinquance, je pense au quartier de l'Ariane, etc. On a travaillé également avec des gens qui étaient haut placés dans la société. Et j'ai vu que le cœur de l'homme partout où j'étais est instable, dans le domaine du mariage, divorce, dans le domaine des finances et autres. Et quand on rencontre Jésus, le miracle de la nouvelle naissance doit amener en nous une stabilité spirituelle. Le jour où mon père a rencontré Jésus, je passe son témoignage, la stabilité est rentrée dans notre maison. Et la volonté de Dieu, c'est que tout enfant de Dieu planté dans la maison du Seigneur soit un enfant stable et épanoui spirituellement. Et c'est comme ça que Dieu va pouvoir nous faire briller dans ce monde qui a tant besoin de Jésus. Qu'est-ce que c'est l'instabilité ? Une définition, c'est le caractère de quelqu'un qui change de place. J'ai également trouvé cette autre définition, ça caractérise des mouvements illogiques, irréfléchis, infondés, sans rapport les uns avec les autres. Je relis. Ça caractérise des mouvements illogiques, irréfléchis, infondés, sans rapport les uns avec les autres. Par exemple des mouvements physiques. Le fait de changer de conjoint régulièrement. Je suis amoureux, tout se passe bien et je change de conjoint, c'est une forme d'instabilité physique. Le fait de déménager régulièrement. Je suis bien, je suis installé, j'ai un loyer convenable, j'aime ma maison. Mais voilà qu'en moi il y a une forme d'instabilité, il y a une frustration, je ne suis pas heureux. Je cherche le bonheur et je déménage de manière régulière. Pour certains croyants c'est le fait de changer d'église constamment. Ils papillonnent, ils vont d'une église à une autre, ils cherchent le bonheur, ils cherchent un enseignant ou un pasteur qui va changer leur vie. Alors que celui qui change des vies c'est Jésus Christ. D'autres par exemple c'est sur le domaine professionnel. Ils ont un travail, ils ont une bonne paye, mais ils sont incapables de rester 6 mois dans le même lieu de travail. C'est une instabilité physique. Et ça se traduit dans le domaine du travail. Pour d'autres par exemple c'est l'instabilité émotionnelle ou intellectuelle. Des gens qui ont des projets mais qui ne vont jamais au bout de leur projet. Ils vous disent un jour, écoute pasteur, Dieu m'a dit de faire cela. Et puis 4 matins après tu les vois et tu te dis, alors ça on est où ? Ben j'ai arrêté, Dieu m'a dit de faire autre chose. Mais Dieu n'est pas yo-yo, quelqu'un dit amène à cela. Quand Dieu dit quelque chose, il ne change pas d'avis. Il n'est pas comme nous, heureusement. D'autres vont dire par exemple, Dieu m'a révélé un jour une doctrine. Dieu m'a dit par exemple, telle doctrine sur le salut ou telle doctrine sur l'église locale. Et vous les voyez 4 matins après, ils ont changé de doctrine. Ils ne sont pas stables dans leur croyance. Ils ne sont pas stables dans ce qu'ils croient. Ils croient un jour une chose et le lendemain ils croient autre chose. Qui connait des gens comme ça ? J'en connais aussi. Il y en a partout. C'est la vie, c'est la société dans laquelle nous sommes. La société dans laquelle nous sommes est instable. Et je crois que c'est important d'être assis dans les réalités spirituelles que nous avons en Jésus Christ. Personnellement j'écoute des enseignements, je lis des livres, je parle avec des gens. Mais ce qu'ils me disent n'influence pas forcément mes croyances. Je sais ce que je crois, je crois dans la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être ouvert pour évoluer. On doit évoluer, on doit comprendre des choses nouvelles. Mais on doit avoir une forme de stabilité. On doit être enraciné dans les choses de Dieu. De telle manière que le dernier qui parle ne vienne pas nous déraciner dans nos croyances et dans nos convictions spirituelles. Quelqu'un dit amène à cela ce soir. Sinon je vais être comme l'apôtre Paul l'a dit dans Ephésiens 4. Un enfant flottant à tout vent de doctrine selon celui qui m'a parlé. Donc je fais ce bilan avec vous, la société dans laquelle nous sommes est de plus en plus instable. On voit des divorces multipliés. On voit un changement d'emploi dans la vie de beaucoup de personnes. Et il ne faut pas ce soir qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu as reçu Jésus Christ ou si tu vas le recevoir comme sauveur ce soir, tu puisses vivre de cette manière là. Parce que quelqu'un qui est instable est quelqu'un qui ne pourra pas porter du fruit pour le Seigneur. Et c'est quelqu'un qui ne pourra pas rentrer dans la destinée que le Seigneur a pour vous. Est-ce que vous savez que Dieu a une destinée glorieuse pour vous ce soir ? La Bible déclare pour tous les enfants de Dieu. Et si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, tu peux le devenir ce soir. En recevant Jésus. Et quand tu reçois Jésus, tu vas rentrer dans une vérité, c'est que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Un avenir et une espérance pour toi. Mais si Dieu te voit un yo-yo, si Dieu te voit instable dans tes croyances, dans tes émotions, dans ton physique, Dieu ne pourra pas te confier ces vérités spirituelles. Il doit attendre que tu passes par ce qu'on appelle une croissance spirituelle. Pour te confier ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir ? Ok, on va voir ensemble un personnage qui a été très instable, émotionnellement et spirituellement. Et Dieu a dû le changer. Peut-être que quelqu'un a besoin de changer ce soir. Matthieu 14, versets 28 à 31, c'est l'apôtre Pierre. Souvenez-vous, il est sur le lac de Galilée. Jésus vient, il marche sur l'eau, il croit que c'est un fantôme. Après il reconnaît le Seigneur. Et il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Il lui dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ça paraît bien jusque-là. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et le verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Dans ce texte, Pierre a bien commencé. Il a commencé dans la foi. Il a commencé à vivre un miracle. Est-ce que vous savez que les miracles existent encore aujourd'hui ? Si tu es avec Jésus, tu peux vivre des miracles. Et il vit un miracle. Il marche sur l'eau. J'ai déjà dit une fois cela. Certains connaissent cette blague, mais je la répète quand même. J'ai essayé une fois de marcher sur l'eau et j'ai marché au fond de l'eau. Parce que c'est impossible de marcher sur l'eau sans la parole de Dieu. Et en réalité, il a mis un pied sur le V, sur le I, sur le E, sur le N et sur le S. Il a marché sur la parole spécifique que Jésus lui a donnée. Il a bien commencé. Mais comme Pierre, on va le voir, a un caractère très instable, voyant le vent en verset 30, il va commencer à avoir peur. Et il va commencer non plus à regarder à Jésus, mais à regarder aux circonstances, aux événements qui étaient là. Et il va commencer à couler et à s'écrier, Seigneur, sauve-moi. Suivez-moi bien ce soir. Les gens qui ont un caractère instable sont des gens qui font des progrès spirituels rapidement, mais qui rapidement sont submergés par les circonstances de la vie. Cela veut dire que tant que tout va bien, ils marchent sur le miraculeux. Ils ont l'impression qu'ils s'épanouissent. Mais tout d'un coup, dès que vient une difficulté, un obstacle dans leur vie spirituelle, ils commencent à couler. Et ils commencent à dire, Seigneur, secours-nous. Ceux qui étaient prêts à dire, Seigneur, je viens marcher sur les eaux pour te rejoindre, sont les mêmes qui vont dire, Seigneur, je suis en train de couler, je prends un bon bain froid, viens me secourir. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est prêt à vous secourir ce soir. Il l'a fait pour Pierre, il veut le faire pour vous. Mais il veut vous amener beaucoup plus loin que ça. Il veut vous amener à une stabilité spirituelle. Imaginez-vous le même miracle. Pierre aurait été jusqu'au bout. Il aurait été vers le Seigneur Jésus. On lirait un texte aujourd'hui où il est écrit, Pierre a marché sur l'eau sans couler. Ça aurait été plus glorieux quand même. Bon, c'est déjà glorieux, il a marché, mais il aurait pu aller plus loin que ça. Et les gens instables, parfois, ne peuvent pas aller plus loin dans les domaines du miraculeux parce qu'ils ont des croyances qui ne sont pas fondées dans la parole de Dieu et sur Jésus. On va lire ensemble le verset 23, Luc 22, 33. Ça, c'est juste avant la croix, le même apôtre Pierre, Luc 22, 33, qui va dire à Jésus, c'est une déclaration d'amour extraordinaire au Seigneur, mais elle n'est pas encore fondée. Le Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et quand on lit ça, on dit, waouh, ça c'est un vrai serviteur de Jésus. Il a entendu les enseignements du Seigneur qui dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prend sa croix, qu'il se la charge tous les jours et qu'il me suive. Donc on voit que là, on dirait un vrai disciple de Jésus. Mais Jésus connaît le cœur de Pierre et au verset 34, Jésus sait qu'il est instable. Il dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui même, que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Donc Dieu révèle en lui un caractère instable. Quand Dieu vous révèle une instabilité émotionnelle, physique ou spirituelle dans votre vie, c'est jamais pour vous détruire et vous accuser, c'est toujours pour vous restaurer et vous amener à perfectionner votre vie. Donc si quelqu'un reçoit ce message comme une bombe atomique, ce n'est pas le but. Tu dois recevoir ça comme un message d'amour du Seigneur qui veut juste t'amener à une stabilité spirituelle. Vous me suivez ou pas ? Donc Jésus voit cela, il dit, Pierre, écoute, tu n'es pas vraiment celui que tu crois, tu crois être un super héros, mais tu es encore un peu instable, mais ne t'inquiète pas, je vais te changer parce que j'ai un plan pour toi. Donc on continue, on arrive au jardin de Gethsemane, verset 50. Pierre est tout fougueux, on sait que c'est lui, un autre évangile va dire que c'est lui, on le sait par un autre évangile. Il va prendre son épée et il va frapper l'oreille de Malchus, le souverain sacrificateur du grand prêtre. Et là on se dit, waouh, c'est un héros. Tu connais la suite, c'est pour ça. On se dit, il est extraordinaire, il aime le Seigneur, il est passionné de Jésus, sauf qu'il n'a pas été capable de prier une heure avant avec le Seigneur. Mais il sort l'épée pour défendre son sauveur. Ça c'est le caractéristique des gens des fois instables, tu les sens très 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 haut, mais la seconde d'après ils sont très 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 bas aussi. Et ce n'est pas là où Dieu veut nous amener. Souvent on se dit, la vie chrétienne ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les gens partent très très vite, très très vite, mais ils sont très très vite en bas aussi. Et moi j'admire les gens qui sont stables, ça veut dire que tu les vois au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est les mêmes. Quand je vois le papa Badez avec sa moustache grise là-bas, j'avais 8 ans sur les bancs de l'église, il était déjà là. Et il aimait autant Jésus qu'il l'aime maintenant. J'ai connu Anne-Marie très jeune, elle était passionnée du Seigneur aussi. C'est ça la stabilité spirituelle. Mais j'ai vu également des gens me dire, j'aime le Seigneur, il a changé ma vie et ils ne sont plus là aujourd'hui. Ils font leur vie dans le monde, dans le péché. Ils ont abandonné Jésus parce qu'ils sont partis très vite sur une expérience de foi, mais ils n'ont pas travaillé dans les fondations à la stabilité spirituelle. Et c'était vraiment le cas de Pierre. Donc là on est juste au verset 50, on va aller juste au verset maintenant 55, c'est la suite du même chapitre. Quelques versets plus loin, donc là il tue pour Jésus, presque tue pour Jésus. Il dit qu'ils allumaient du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia disant, femme, je ne... c'est terrible, juste avant il veut tuer pour lui. Remets le chair, remets le chair s'il te plaît. Femme, je ne le connais pas. Mais il le nia disant, ok voilà. Peu après un autre... C'est fiable ou c'est stable ça ou je prends ma Bible ? Sinon j'ouvre ma Bible, dis-moi. Ok. Peu après un autre l'ayant vu tuer aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Deuxième fois. Environ une heure plus tard, un autre insistait disant, certainement, vous voyez les gens instables, ils ne résistent pas à la pression. Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis au même instant comme il parlait. Encore, le coq chanta et la Bible déclare qu'il va pleurer amèrement. Parce qu'il était prêt quelques heures avant à tuer Jésus et quelques heures après, il renie Jésus trois fois. Ça c'est les caractéristiques de l'homme instable. Quelqu'un me suit ? J'ai vu des gens me dire des choses extraordinaires pour le Seigneur, pasteur, je vais servir dans cette église, je vais m'engager, je vais me donner pour le Seigneur. Une réunion après, ils ne sont plus là. Je dis, mais c'est terrible. Parce que souvent, vous savez pourquoi ? Les conversions sont émotionnelles. Les gens sont touchés dans leurs émotions par le Seigneur. Parce que quand Dieu nous visite, il visite aussi notre âme, nos émotions. Alors que Dieu, avant de toucher nos émotions, veut toucher notre cœur pour que nous puissions prendre une décision. Il y a des gens qui se convertissent sans émotions, juste sur une décision. Ils comprennent que Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité. Ils prennent une décision. Ce n'est pas très violent extérieurement, mais c'est une décision. Ils sont enracinés dans la foi, dans cette décision, et ils demeurent dans la présence du Seigneur. Ceux qui sont juste émotionnels, ils sont passagers comme la rosée le matin, tu la vois, puis elle s'en va. Alors que Dieu veut nous amener à un moment de notre vie où nous savons pour qui nous vivons et ce pour quoi nous vivons. On va voir ensemble que Jésus, après la résurrection, il va ressusciter et il va apparaître à Pierre. Il va rencontrer Pierre. Il va faire un barbecue avec lui. Il va manger du poisson, du miel, etc. au lac de Galilée. Il va revivre une pêche miraculeuse et Jésus va donner à Pierre une seconde chance. Il va lui dire trois fois, m'aimes-tu ? Pierre a renié trois fois Jésus et Jésus le remet face à ses responsabilités. Pour que quelqu'un guérisse, il faut le mettre face aux responsabilités de sa vie. Trois fois, il lui pose la question, est-ce que tu m'aimes ? Et Pierre va enfin être honnête. Seigneur, je ne t'aime pas comme je devrais t'aimer. Je devrais être amoureux de toi, avec l'amour de Dieu, mais j'ai un amour seulement sentimental. Je ne suis pas profond dans mes émotions avec toi. Seigneur, en gros, ça veut dire, change ma vie. Et c'est seulement quand Jésus va le guérir que Pierre va rentrer dans son appel et on sait que dans Acte 2, l'apôtre Pierre, c'est lui qui va prêcher à la Pentecôte et trois mille âmes vont se tourner vers le Seigneur avec une seule prédication. Aujourd'hui, c'est trois mille prédications pour une âme, là c'était une prédication de trois mille âmes. Et ça va changer. Quelqu'un dit Amen à cela ? En tout cas, Pierre est devenu stable. Il est assis dans les réalités spirituelles à tel point que les historiens disent, ce n'est pas écrit dans la Bible, que Pierre va mourir à Rome, crucifié à l'envers, à l'endroit même où le Vatican est aujourd'hui, ce qu'on appelait à l'époque le cirque de Néron. Il va mourir là pour le Seigneur Jésus. Il est allé jusqu'au bout. Enfin, Pierre est devenu stable. Il a laissé Jésus le transformer et le guérir. Il a laissé Jésus insuffler en lui une vie nouvelle. Est-ce que tu es prêt ce soir à laisser le Seigneur t'amener dans tous les domaines de ta vie à une stabilité spirituelle ? Qui est prêt ? Quelqu'un dit Amen à cela ? Vous savez, si vous n'êtes pas prêt, c'est comme pour Pierre. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Il y a des gens qui nous disent, parfois, ils mettent de la pression sur nous, pasteur, je veux servir le Seigneur, j'ai un bon cœur. Mais un bon cœur ne suffit pas. Il faut une stabilité spirituelle. Imaginez quelqu'un qui a un appel de pasteur, par exemple, je prends vraiment le plus haut, entre parenthèses, où il y a une grande responsabilité plutôt, quelqu'un qui est pasteur et qui, par exemple, a les clés de l'église et doit ouvrir l'église le dimanche matin pour accueillir les fidèles et prêcher un serment. Et le jour où il est fatigué, il pleut, il veut rester au lit. Imaginez-vous la catastrophe. Les gens viennent à l'église, il dit où le pasteur ? Il pleut, aujourd'hui, il est au lit. Bon, il n'y a pas de culte. Et certains vivent leur vie spirituelle comme ça et ils veulent des responsabilités comme le pastorat ou autre. Mais c'est impossible. D'autres disent, j'aimerais conduire des chants, conduire la louange. Mais à peine ils ont juste un petit bobo, il reste six mois à la maison. Mais ce n'est pas possible. Ça veut dire que la stabilité spirituelle est un critère important pour servir le Seigneur et pour être dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais des gens stables spirituellement. Et Dieu pourra confier des responsabilités à des gens qui sont ancrés dans la parole, qui se sont laissés transformer par le Seigneur Jésus. Et Jésus pourra leur confier parce qu'il sait que derrière, ils vont porter du fruit. Est-ce que vous me suivez ? Il y a une logique. Quelqu'un dit Amen à cela ? Amen. Ok, comment faire pour devenir quelqu'un de stable ? Premièrement, si quelqu'un est là pour la première fois et puis il ne connaît pas Jésus, il faut d'abord recevoir le Seigneur. Parce que c'est vraiment lui, comme tout à l'heure je disais dans l'introduction, qui va amener une stabilité à nos vies. La conversion amène une stabilité. Je ne parle pas de recevoir une religion, ni de faire cinq prières par jour, ni de jeûner. Je parle juste de recevoir le Christ. Quand on reçoit Jésus, il y a un miracle en nous qui s'appelle la nouvelle naissance. On passe des ténèbres à la lumière. Il y a une stabilité déjà qui s'installe dans notre esprit. D'accord ? Donc si quelqu'un est là pour la première fois, je vous l'encourage à faire une démarche personnelle pour rencontrer Jésus. Maintenant une fois qu'on a rencontré Jésus, il n'est toujours pas stable. Comment on fait ? Vous regardez au Seigneur et s'approchez du Seigneur et laissez la présence de Dieu que j'ai reçue en moi, dans mon esprit, commencer à opérer dans le domaine de la transformation et du changement. Dans Malachie 3.6, il y a un texte qui dit « Car je suis l'éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Donc on voit que la nature de Dieu, la nature du Dieu que nous servons est une nature de stabilité. Je suis l'éternel, je ne change pas. Et quelqu'un qui a les yeux fixés sur Dieu est quelqu'un qui va ressembler à Dieu et qui va vivre comme Dieu. Quelqu'un qui regarde constamment comme Pierre les circonstances, les problèmes, les situations va être quelqu'un qui va couler dans ces circonstances. Mais quelqu'un qui a les yeux sur Jésus, quoi qu'il se passe autour de lui, il va marcher dans l'autorité que Dieu lui a donnée et dans la stabilité que Dieu lui a donnée. J'ai vraiment vu ça avec mon père, par exemple. Il est indéracinable. Indéracinable. T'as beau lui mettre des coups de pied, des coups de pointeau, il ne bouge pas. Parce qu'il connaît son Dieu. Il est assis depuis 40 ans dedans et il sait que Dieu est vivant et il marche constamment les yeux sur Jésus. Et il a vu des enfants quitter le Seigneur, il a vu des membres de la famille malades, il a vu des choses comme ça, mais il savait que Dieu allait agir et Dieu a toujours agi. Parce que Dieu est vivant. Mais il avait toujours les yeux sur le Seigneur. Dans toutes les circonstances. Par exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira dans Hébreu 13, verset 8, concernant Jésus Christ, celui que nous servons, que nous adorons, qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Imaginez-vous un instant un Jésus instable. Un Jésus qui vous bénit une fois et qui ne vous bénit pas le lendemain. Ce serait dur, hein ? Il est stable, il est sur le trône. Depuis qu'il est ressuscité, Jésus est vivant aujourd'hui. Tu peux avoir une relation personnelle avec lui. Il est sur le trône, il règne en majesté. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse vent, Jésus n'a pas changé. Il est le même. Et tu peux tourner tes yeux vers lui et voir sa gloire, voir sa splendeur, parce qu'il n'a pas changé. Jacques dira également dans Jacques 1, verset 17, que toute grâce excellente et tout ton parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est stable et il veut t'amener à cette stabilité en ayant les regards fixés sur Jésus. Il y a trois domaines que j'ai pris comme exemple où Dieu est stable. Il est stable dans son amour envers nous. Par exemple, Jérémie dira dans Jérémie 31, verset 3, « De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. » Pas « Je t'aime une fois et je t'aime plus le lendemain. » C'est pourquoi je conserve ma bonté. Imaginez-vous un instant que notre Dieu ne serait pas stable dans son amour. Si un jour, il nous aimait et le lendemain, on a eu du tort, donc il ne nous aime plus. Ça serait du... Écoutez, j'ai une petite fille. Elle a deux ans, le 15 juin. Et hier soir, par exemple, elle a fait des caprices. Ça arrive à tout le monde. Elle a jeté la cuillère, elle a... Mais je l'ai engueulé. Pardon, je l'ai... Je l'ai grondé. Mais je l'aimais. Mon cœur l'aimait profondément. Et quand je l'ai grondé, c'était une manifestation de mon amour. Jamais une seconde, j'ai douté que je l'aimais. C'est pareil, Dieu envers ses enfants. Même lorsque tu as l'impression que c'est compliqué, Dieu t'aime. Dieu est stable dans son amour envers toi. Même quand tu pèches, il t'aime. Il n'aime pas ce que tu fais, mais il t'aime toi. Ça, c'est notre Dieu. Il est stable. Quelqu'un lui amène à cela. Et une révélation d'un chrétien solide, c'est quelqu'un qui est fondé dans l'amour de Dieu. Il sait que Dieu l'aime et il sait qu'il n'a rien mérité. C'est par grâce que Dieu l'aime. Par exemple, le salut. Le salut également, Dieu est stable. Dieu n'a pas une gomme dans le ciel. Avec écrit par exemple, Michael Deljudice, tu as mal travaillé aujourd'hui, je règle ton nom du livre de vie. Ça serait terrible. D'ailleurs, je ne prêche pas la perte du salut, ou plutôt, oui, je ne prêche pas la perte du salut, je prêche le reniement du salut. Parce que la perte du salut impliquerait que Dieu est instable et qu'un jour il nous sauve, le lendemain il nous condamne. Je crois que lorsqu'un chrétien perd le salut, c'est qu'il a volontairement détourné son cœur du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui le renie, c'est l'homme qui renie Dieu. Parce que Dieu, lui, est stable, il nous aime, il nous a sauvés, c'est fait, c'est accompli. Maintenant, je peux délibérément, par mon choix, renier Jésus-Christ et quitter le Seigneur. Est-ce que vous me suivez ? C'est important ce que je dis là. Dieu est stable dans le salut. Dieu m'a sauvé, je suis sauvé. Je suis assis dans les lieux célestes, c'est une position que j'ai. Et j'ai le choix, comme le fils prodigue, ou de rester ou de partir. Mais Dieu, lui, m'a sauvé et il m'aime. Troisièmement, au niveau de l'appel, des dons, du ministère, de tous les cadeaux que Dieu nous fait, il est dit dans Romains 11, verset 29, que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Le baptême de l'Esprit, lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, des gens doutent et disent parfois, mais j'ai reçu le baptême de l'Esprit et puis je l'ai perdu. Non, c'est impossible. Quand tu es baptisé de l'Esprit, tu l'es pour la vie. Seulement, tu peux enterrer ton talent, tu peux l'enterrer, parce que tu as une vie charnelle, tu n'es plus avec le Seigneur, tu ne marches plus avec le Seigneur. Mais souvent, j'ai vu des gens rétrogrades revenir, à peine on a prié une seconde pour eux, ils se sont repentis, ils ont parlé en langue. Le don était là, mais il était inanimé. Pareil pour les dons spirituels, des gens ont prophétisé un jour, ils ont l'impression qu'ils ont perdu le don. Non, Dieu ne se repent pas, Dieu n'est pas en train de dire toi je t'ai donné, maintenant j'enlève. D'ailleurs, j'ai bien aimé le pasteur Enzalon, j'ouvre une parenthèse, dans son église, lorsqu'il chante, bénis-sois le nom du Seigneur, pourquoi tu chantes ça ? Il m'a dit parce qu'en réalité, ce n'est pas une doctrine, c'est le sentiment de Job. Job va très mal quand il dit ça. Et parce qu'il est mal, il exprime une pensée qui vient de son cœur, mais ce n'est pas une doctrine. Lorsque Dieu donne, il donne. Quelqu'un dit amène à cela. Ce n'est pas un yo-yo. Donc si quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur, c'est toi qui as enterré peut-être cette bénédiction, mais Dieu est toujours prêt à la réanimer, parce que Dieu t'aime. Et Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Amen. Ensuite, donc c'est passer du temps dans la présence de Dieu, avoir les yeux sur Jésus. Deuxièmement, la parole de Dieu nous rend stable. Est-ce que tu sais que ce livre est merveilleux ? Amen. J'ai écouté hier soir un pasteur que j'aime beaucoup, qui parlait de l'authenticité de la Bible. Il parlait par rapport au texte apocryphe, etc. C'était extraordinaire. Il donnait des éléments extraordinaires pour démontrer que la Bible est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est quelque chose qui transforme notre instabilité en stabilité. Ça transforme notre caractère changeant, notre humeur mauvaise en une humeur de joie qui vient du ciel. Alléluia. Quelqu'un qui lit sa Bible est quelqu'un de joyeux. Amen. Et la preuve qu'elle est vraiment authentique, c'est que quand tu la lis, elle amène un effet dans ta vie. Moi, je lis parfois le journal, ça ne me fait absolument rien du tout. Je lis des livres d'histoire, ça ne me fait rien. Des livres de foot, ça ne me fait rien. Quand je lis de la Bible, waouh, il se passe quelque chose. Amen. Ça n'arrive qu'à moi ici ? Amen. Bon, ça me rassure, ça va. Le psaume 1, verset 1 à 4, le psalmiste dira une chose extraordinaire. Il dira, heureux l'homme, qui veut être heureux ce soir ? Amen. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie, je n'ai pas le temps de lire Fabienne, en compagnie, des moqueurs, verset 2. C'est ce qui m'intéresse, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Écoutez bien, et qui la médite jour et nuit. Il y a une forme de stabilité dans le fait de lire la vie. Pas de temps en temps, mais je la médite jour et nuit. Verset 3, c'est le résultat. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage de ce flétri point, tout ce qu'il fait, déclare la Bible, lui réussit. Amen. Qui veut réussir ce soir ? C'est pas à coup d'imposition des mains que tu vas réussir. Tu vas réussir en méditant la parole de Dieu, en prenant du temps. Et souvent on dit que la parole de Dieu, elle nous transforme à l'intérieur. Vous savez, la parole de Dieu, c'est pas quelque chose de spectaculaire, mais c'est surnaturel. Quand tu la lis, il n'y a pas des étincelles, il n'y a pas un tremblement, il n'y a pas quelque chose d'extérieurement fort, mais c'est surnaturel, c'est comme une semence qui rentre en toi. Et quand tu l'arroses par la prière et par la vie d'Église, une vie d'Église stable, Dieu va commencer à opérer en toi, un changement, dans ton caractère. Vous savez, souvent je dis que la parole, c'est Jésus. Jésus est la parole qui a été faite chère. Donc pour avoir le caractère de Jésus, être stable, être doux, être humble, il me faut le contact avec la parole écrite, le Logos. Parce qu'il est la parole faite chère. Et au contact de la parole, il me donne sa stabilité. Josué 1, verset 8 également. Comment c'est de penser dans mon cœur quelqu'un ? Peut-être doute de la parole, ne doute pas ce soir de la parole de Dieu, c'est vraiment un livre particulier. Je t'encourage à le lire, à faire ta propre expérience. La Bible a changé ma vie, elle veut changer la tienne ce soir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit encore une fois pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen, c'est clair, la parole de Dieu nous transforme. Et enfin, dernier point pour être stable dans votre vie de tous les jours, persévérez dans l'épreuve. J'ai une bonne nouvelle, on a tous des épreuves. On est tous éprouvés. La Bible dit que le malheur tombe sur le juste et sur l'injuste. On a tous des épreuves dans la vie. Mais avec Christ, nous pouvons triompher dans l'épreuve. La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas d'épreuve, mais il est dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il est avec nous dans notre épreuve. Et il veut nous donner la force, il nous donne la main en réalité pour persévérer dans l'épreuve. Mais quelqu'un qui jette vraiment l'éponge lors de sa première épreuve est quelqu'un qui ne sera jamais stable. Il y a des gens, ils ont une maladie, une épreuve, un chômage, un souci, un enfant qui va mal. Vous ne les voyez plus dans la maison de Dieu. C'est une forme d'instabilité et c'est des gens que s'ils ne persévèrent pas, ne pourront jamais être stables. Ils vont être comme ces yo-yo qu'on a vus ensemble. Il nous faut persévérer dans l'épreuve. Et il y a une promesse dans la Bible pour ceux qui persévèrent dans Hébreu 6, verset 12. Il est dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc souvent on parle de la foi, c'est juste, mais la foi est liée à la persévérance. Si je veux avoir les bénédictions promises dans la Bible, il faut que je persévère dans la foi. Si je m'arrête dès qu'il y a un souci, je ne pourrai jamais hériter la bénédiction. Et c'est des gens persévérants que Dieu va bénir. Vous savez, je vous dis quelque chose, honnêtement, ce n'était pas dans ma nature d'être persévérant. Je lâchais les... Jeter mon vêtement ou jeter l'éponge très rapidement. Mais Dieu m'a transformé. Et tu peux te laisser transformer et devenir quelqu'un de persévérant. Je ne parle pas d'une persévérance humaine mais d'une persévérance qui presque on aurait pu le mettre dans la liste du fruit de l'esprit qui vient du Seigneur. Le Seigneur nous amène une endurance spirituelle. Il me donne de résister dans l'épreuve. Vous savez, souvent je dis et je termine comme ça que le chrétien qui va obtenir la victoire et ici les membres de l'église connaissent mon slogan par cœur mais je le répète encore une fois c'est comme ce chien qui tient cet os dans la bouche c'est le bulldog il ne va pas lâcher. Je ne vais pas dire à ton voisin dis que tu es un bulldog ça fait un peu compliqué quand même mais quand même sois un bulldog ou sois un pile-bulle t'en es un toi spirituellement allez continue comme ça. Tiens le bouddose tiens les promesses ne jette pas l'éponge dis à ton voisin n'abandonne jamais. N'abandonne jamais même dans l'épreuve. Et on termine par un dernier texte psaume 119 verset 113 merci Fabienne je te l'ai trouvé psaume 119 verset 113 Tu viens au piano Marie si tu peux tu prépares déjà ? Merci psaume 119 verset 113 prends ton temps Fabienne pas de soucis je hais les hommes indécis et j'aime ta loi David va écrire ça sous l'inspiration du Saint-Esprit Dieu n'aime pas les gens indécis d'ailleurs dans l'apocalypse il est dit que les gens tièdes il les vomira de sa bouche Dieu n'aime pas les gens indécis je vous encourage s'il y a une chose que je peux laisser dans votre coeur ce soir ne faites pas un sprint mais faites un marathon ne soyez pas des gens tout haut, tout bas mais soyez stable stable dans vos décisions avec le Seigneur vous avez commencé vous terminez prenez une décision d'aller jusqu'au bout même si c'est difficile vous allez jusqu'au bout et c'est comme ça que vous allez porter du fruit les gens pensent porter du fruit en changeant d'église en allant voir des ministères extraordinaires en faisant des conférences des conventions c'est faux on porte du fruit en persévérant dans les choses de Dieu et c'est seulement comme ça que nous pourrons être bénis est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia